Cette semaine, Riding Zone vous emmène dans les coulisses du tournage d'une vidéo de roller, celle de la team Nomad Shop. En plein cœur de l'été, le temps d'un week-end, tout le crew s'est déplacé à Bordeaux depuis Paris afin de shooter des images de roller pour leurs sponsors, avec un casting de riders XXL mêlant plusieurs générations. Après deux heures de train, Victor, Anthony et Warren arrivent les premiers en terre bordelaises et sur place, ils retrouvent les riders locaux. Le monde est arrivé, il fait beau, c'est un beau week-end en perspective, c'est cool. Ici, nous avons des locaux qui nous accueillent, donc on a Manon Deryen, une des meilleures rideuses internationales. Lucas Pendley, un des riders suisses qui est venu habiter à Bordeaux. Et Nicolas Oru, un ancien confrère auquel on a fait des grands tours partout en Europe. Et ils sont tous là pour nous accueillir, en quelque sorte faire le guide pour nous indiquer les lieux où il y a des rails, des murets, auxquels on va pouvoir réaliser quelques figures dessus. Mais avant d'attaquer les choses sérieuses, direction la Garonne pour un instant fraîcheur. Il faut dire que le thermomètre affiche 35 degrés. Le roller, en fait, c'est une grande communauté mondiale. Si tu veux, partout où on va, on connaît un peu les gens. Aujourd'hui, c'est encore plus simple avec les réseaux sociaux. Mais quand on commençait, il n'y avait pas encore tout ça. Donc, en fait, on se rencontrait sur les contests. Et du coup, ça a créé une espèce de gros groupe, grosse famille de riders. Ça nous permet de bouger partout où on veut, d'être accueillis par des locaux, de visiter les lieux différemment. Parce qu'on part en session et du coup, on voit d'autres endroits de la ville qui ne sont pas forcément les endroits touristiques. Ils nous emmènent vraiment dans les spots des locaux. Une fois l'équipe bien rafraîchie, il est temps de se lancer sur le premier spot. Un endroit qu'il faut nettoyer avec les moyens du bord. Tout simplement, je viens de nettoyer devant les courbes pour pouvoir monter sur les courbes, grinder sur l'angle droit qu'il y a au-dessus et ratterrir dans l'autre courbe. C'est pour ça qu'on déblaye un peu, on nettoie, on prépare le spot. Tout le monde se chauffe, on va se motiver. Il devrait y avoir du bon tricks là-dessus. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Le premier spot, c'est un petit curb un peu au milieu de nulle part, mais c'est sympa. On va voir ce que ça donne. Victor ouvre le bal, Cédric est à la Réal. Au total, ils sont une petite vingtaine à être venus soit pour rider, soit pour regarder. Après quelques minutes d'adaptation, les riders s'approprient facilement ce grind. Les premières images sont en boîte, placent au second spot. Et pour y aller, sans déchausser, tous les moyens sont bons. Le spot où ils arrivent est une barre à grinder très connue des riders locaux, car elle offre de nombreuses possibilités d'enchaînement de tricks. Notre sport, il y a une petite pointe d'art. C'est de la créativité, de l'originalité et de la beauté. C'est plein de choses rentrent en compte. Après, chaque rider a un regard différent. Là où je vais voir un spot, le mec ne va pas voir de spot. Un mec va regarder un truc, il va imaginer un tricks que moi je n'aurais pas vu. Il n'y a pas de spécificité comme ça. C'est plus le rider, comment lui interprète ce qu'il voit et peut s'en servir à des fins propres de rail, de faire ses tricks, les trucs qui lui font plaisir et tout ça. À un moment donné, tu en as marre de faire toujours la même chose et de copier ce que les autres font. Donc pour être un peu plus libre, il faut essayer de rechercher un peu ce que toi tu as en tête et puis créer ton truc à toi-même. C'est ça la créativité. Deuxième jour, la nuit a été courte. Warren, en véritable chef de bande, vient réveiller l'équipe. On commence à se lever les copains, il est 9h30, 10h. T'es à bout, il y a une grande journée qui nous attend. En guise de petit-déj, direction le conseil général de Bordeaux avec son architecture inspirante. Alors ce spot, il m'inspire bien parce que c'est une petite vague arrondie qui mène après au sol. Donc l'idée, ouais, c'est de mettre en haut, me laisser rouler et sauter et d'aller jusqu'à la route. On vient de la rue, on se sent beaucoup plus à l'aise sur un endroit abandonné que sur une nouvelle place toute propre devant la mairie. C'est vrai que nous, on a une manière d'appréhender la ville qui est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on se balade dans la rue, on voit des trucs et ça nous parle tout de suite. Alors nous, une rame d'escalier, c'est pas un maintien pour descendre l'escalier ou le monter, c'est un spot, c'est un trick. C'est tout de suite, on imagine des choses et on se dit « Ah bah tiens, pourquoi on ne raiderait pas ce rail, ce curb, etc. » Et on est bien sûr attirés par des endroits un peu plus déserts où il y a moins de monde. Ça peut être un chantier, ça peut être un muret d'une cathédrale, un banc dans un parc où il y a une allée en goudron juste à côté qui nous permet de sauter dessus. Ça peut être tout ou n'importe quoi. Anthony Pottier n'a pas peur de balancer des gros tricks car de la confiance, le rider belge n'en manque pas. Surtout après avoir gagné deux fois la Winter Clash, l'une des plus grosses compétitions de roller. Pour un mec qui fait des compétitions de roller, c'est la plus importante, on va dire, de l'année. Donc c'est sûr que j'avais sûrement déjà envie de la gagner avant. Et ici, les deux années où je l'ai gagné, je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça s'est fait un peu par magie, je pense, parce que j'avais beaucoup moins de stress qu'avant. Et j'ai roulé plus décontracté, mieux, et je n'ai pas fait d'erreur. Si tu veux, la compétition, c'est comme dans tous les sports. Il y a un moment, si tu veux te faire remarquer, c'est sur un contest que ça va se passer parce que c'est là où il y a du monde, c'est là aussi où tu fais une prestation, et tu te compares aux autres, tu vois un peu ton niveau par rapport aux autres. Il y a la partie des mecs qui râillent les contests et qui cherchent à avoir des titres, qui cherchent, bien sûr, à voyager et puis à découvrir des trucs. Et il y a les riders qui, eux, vont être plus de corps et ils ne vont pas faire de contests, faire du street. C'est un peu deux styles différents. Mais on peut faire les deux, on peut être soit un mec qui ne fait que du parc et des contests, soit un mec qui ne fait que du street. Le roller, ce n'est pas battre les autres, c'est juste apporter quelque chose en plus, apporter quelque chose de différent, faire les choses autrement. Et c'est vrai que dans la compétition, c'est très compliqué de le faire. Et pour finir ce tournage en beauté, direction le skatepark des Chartreux, où le nomade crew va tenter de réaliser ce que l'on peut appeler leur signature. Un plan-séquence où tous doivent balancer un trick sans relais. Non, mais qui commence ? Qui sait qu'il prend le rail ? Quel rail ? Moi ? Allez, vas-y, c'est bon. François, il prend le rail. Ok. Après, Stan, il prend la boxe. Après, je fais de la wave. Ok, la wave. Et moi, je fais le... Soul ou le drop dans l'autre. Pour la wave, je fais quoi ? Je ne sais pas. Ce fameux relais, ça nous amuse. Et c'est vraiment un grand moment de partage. Je pense que c'est un des meilleurs moments de nos week-ends qu'on organise à chaque fois avec l'équipe Nomad Shop. Là, on essaie de synchroniser. On va faire les premiers tests pour voir si tout le monde a bien compris qui fait quoi, tel endroit. Et là, on va essayer de couper la partie skatepark et aller dans la partie streetpark. Donc, c'est un rider qui va faire la transition avec un slide du vingtaine de mètres. Et normalement, ça va le faire en trois, quatre prises. Non, c'est peut-être que je m'avance, mais ça devrait le faire. La coordination doit donc être parfaite, aussi bien pour le Réal que pour les riders. Car la moindre erreur les ramène directement à la case départ. Écoute, c'est pas mal. Tu dis après, c'est des petits arrangements. Ouais, c'est pas mal. C'est des petits arrangements, des petits ajustements. En tout, ce ne sont pas quatre prises, mais plutôt six qui seront nécessaires pour réaliser parfaitement ce relais. On va les visionner. On n'est pas à l'abri d'un problème de cadrage, mais normalement, ça devrait passer. Bien joué. Entièrement, il a fait la rail. Oh là 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 là. Un plan séquence validé par toute la team au rendu impressionnant que nous vous montrons en exclusivité. Pour nous, c'est important qu'il y a un renouvellement de la génération. Il y a un renouvellement de la génération parce que ça fait une continuité dans ce qu'on a fait. Il n'y a rien de plus triste que de faire un sport toute ta vie et au final d'arrêter et t'es la dernière génération à en faire. Et après toi, il n'y a plus personne. Ça, ce serait la chose la plus triste pour moi. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une génération qui arrive. Et si cette génération est là, c'est en effet parce qu'on a fait des vidéos, on a fait des photos, on a fait parler de nous, on a créé nos propres médias, on se crée notre propre visibilité et ça nous permet en effet de promouvoir le sport et de toucher des générations, enfin des riders potentiels et de recréer une génération future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada